A 15 ans, Anaïs est une fan d'internet. Après l'école, cette lycéenne de Béziers n'a qu'une idée en tête, retrouver son ordinateur pour se connecter et chatter avec ses copines. C'est important puisque je considère ça comme une drogue, c'est essentiel à ma vie. Et j'y passe beaucoup de temps, en délaissant surtout mes devoirs, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, la plupart des ados restent scotchés à leur ordinateur au moins une heure par jour. Pour eux, Internet est devenu une nécessité quotidienne. Les résultats scolaires de ces accros de la toile s'en ressentent-ils ? Risquent-ils carrément de se couper du monde ? Et que faire pour limiter cette dépendance ? Anaïs, elle, était devenue tellement accro à son ordinateur qu'elle passait en moyenne 4 heures par jour sur la toile. Pour sa maman, ça ne pouvait plus durer. — Coucou ! — Ça va ? — Ça va. — Qu'est-ce que tu fais ? — T'es sur Internet. — Tu sais que t'as pas le droit d'aller sur Internet. — Ouais, mais là, je discute avec Aude. — Ouais, ben, tu vas l'éteindre, tu lui dis au revoir et tu l'éteins. — Depuis qu'elle nous a demandé à avoir Internet dans sa chambre, ses résultats scolaires ont baissé. Et donc, on a imposé des règles. Ces règles sont draconiennes. Anaïs n'a plus le droit de se connecter que le week-end. Et encore, du vendredi soir au samedi soir uniquement. Mais écoutez à quoi ressemblait son bulletin scolaire avant ses mesures radicales. — On semble trop juste, doit s'investir davantage. Les résultats baissent. Anaïs néglige son travail personnel. Attention. — Heureusement, depuis que son accès à Internet est surveillé, les résultats scolaires d'Anaïs ont immédiatement remonté. — Après avoir imposé ses règles d'Internet, on voit Anaïs s'est très bien ressaisie ce trimestre. Les progrès sont là. Bonne motivation, résultats corrects. Compliment du conseil de classe. Donc je pense que ça a apporté ses fruits. — N'empêche, aujourd'hui encore, le loisir favori d'Anaïs, c'est toujours Internet. Avec sa copine Cindy, elle préfère surfer plutôt que d'aller faire du shopping. Leur plus grand plaisir, c'est de chatter ensemble sur des forums ou des réseaux de copains. — Tu crois qu'il n'a qui ont mis des photos d'hier ? — Ouais, attends, on va regarder. — Ah ouais, peut-être Benjamin. Cindy, elle aussi, est une accro de la toile. Elle est capable de passer des journées entières devant son écran. — Pendant les vacances d'été, si j'ai rien à faire le lendemain et si je sors pas la journée, ben il m'a rire, par exemple, de rester plusieurs heures de suite si, par exemple, je suis seule chez moi. — C'est quoi ton record ? — D'affilé ? 7 heures, je pense. 6-7 heures. Et le cas d'Anaïs et de Cindy est loin d'être isolée chez les adolescents. Alors ces heures passées sur Internet sont-elles dangereuses pour eux ? Pour ce psychologue spécialisé, le risque de se couper progressivement du monde est bien réel. — Il y a des consommations problématiques à partir du moment où ces consommations deviennent prioritaires sur tout le reste de la vie. Vous vous empêchez, au final, par ce moyen-là, de sortir. De sortir, de rencontrer des personnes, de faire des efforts, au final. Heureusement, l'exemple d'Anaïs prouve que ce n'est pas une fatalité non plus. Pour les parents, la meilleure solution consiste à surveiller et limiter les connexions de leurs ados. C'est exactement ce qu'a fait sa maman. Comme elle le montre à son amie, elle a même transformé un recoin de la maison en vrai tour de contrôle digne d'un film d'espionnage. — Dès qu'elle se connecte, j'ai ça qui s'ouvre, cette petite fenêtre, qui fait que je sais si elle est connectée ou pas. Si jamais elle a un accès, elle n'a pas le droit de se connecter. Dans ce cas-là, je lui envoie un message, même pas besoin de lui parler. Déconnecte-toi d'Internet. Si jamais après elle abuse, c'est tout simple. On a un câble qui part de son modem, qui va dans sa chambre. Il suffit de débrancher à ce niveau, elle n'a plus accès à Internet. Et si vous n'êtes pas aussi calé en informatique, pas de panique. Des logiciels de contrôle parental existent pour vous aider à réguler la consommation Internet de vos enfants. Ces logiciels, ils permettent de voir l'activité de l'enfant, de supprimer des sites et ensuite d'établir une plage horaire. Une plage horaire, par exemple, si tu veux qu'elle soit connectée, par exemple de 18h à 22h, il va couper, ça va couper la connexion et elle n'aura plus d'accès jusqu'au lendemain. La répression, c'est bien, mais la prévention, c'est mieux. C'est pour ça que certaines écoles ont décidé de prendre le problème à bras le corps. Dans cette classe de CMA de Strasbourg, par exemple, le professeur a lancé un drôle de défi à ses élèves. Passer 10 jours sans allumer le moindre écran. Pas de télé, pas d'ordinateur, ni même de console de jeu. Bien, les enfants, on va passer comme d'habitude, comme chaque jour, au bilan 10 jours pour voir autrement. Alors, hier, avant de venir à l'école le matin, est-ce que quelqu'un a regardé la télévision ou s'est mis devant un écran télévisé, jeux vidéo, Game Boy, tout ça ? Personne ? Donc, levez le doigt, tous ceux qui ont participé et qui ont marqué le point. Bon. Presque tous les enfants ont donc réussi à se décrocher de leur écran préféré depuis la veille. Mais en cherchant bien, certains ont quand même craqué. Nabil, est-ce que, par exemple, tu peux me dire quand est-ce que tu as craqué et pourquoi tu as voulu absolument aller sur l'ordinateur ? En fait, c'était avant-hier. Mon frère, il avait joué à un jeu et moi, je voulais jouer parce que lui, il allait faire la douche. Et après, moi, quand je suis rentrée dans la chambre, ben, j'avais vu l'ordinateur et j'ai craqué. Et tu es allumé ? Oui. Et parce que... Et après, moi, j'ai craqué et je voulais y jouer. L'anecdote est révélatrice. Car avant de passer à Internet, beaucoup de jeunes s'habituent déjà à rester des heures devant des jeux vidéo. C'est le cas de Bilal, qui est dans la même classe que Nabil. À 8 ans, il jouait au moins 3 heures par semaine et commençait dès la fin des cours. Alors, pour son papa, le défi de passer 10 jours sans écran lui a fait beaucoup de bien. Tu te prépares un petit goûter ? Ben oui. Qu'est-ce que tu veux ? Euh... Des tartines ? Tartines ? Oui. Comme moi ? Ouais. Quand j'arrive après lui, il est déjà sur l'ordinateur en train de faire le jeu. Et c'est là que je dis, hé, mais bien, qu'est-ce que tu fais ? Hé, papa, vite, vite, je fais une petite partie, après j'arrête. Maintenant, il vient, il prend une goûte avec moi, on discute un petit peu. Autre avantage de ces 10 jours sans écran, Bilal passe plus de temps à l'extérieur avec ses copains. Et il reconnaît lui-même que ça lui fait le plus grand bien. Ça m'a permis de jouer plus longtemps dehors. Et aussi, je reste beaucoup plus longtemps avec mes copains, chez eux ou dehors. Même son de cloche pour son copain de classe. En plus, l'initiative de l'école a fait très plaisir à sa maman. Ça m'a permis de me reposer encore plus et penser à ma famille. Je pense à les aider parce que quand ma maman, elle rentre à 19h, elle me demande de faire le ménage. Elle, je sais qu'elle a pu enlever parce qu'elle l'a déjà fait. Puisqu'elle est femme de ménage. Alors je l'aide et je le fais. On l'a compris, une consommation raisonnée d'Internet, de télé ou de jeux vidéo améliore les résultats scolaires et rapproche les gens. Alors si vous ne voulez pas que vos enfants deviennent trop dépendants, montrez-leur le bon exemple.